Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo, rappelez-vous, sur le scandale Nestlé Waters. C'est pas fini, si vous voyez vous. Ils se sont encore fait alpaguer parce qu'ils vous vendent de l'eau de source, de l'eau minérale de source, sans filtre à charbon et sans ultraviolet pour la ronde potable, puisque nos nappes phréatiques apparemment sont polluées. Donc bien évidemment, il y en a certains qui vont aller dire que c'est de la faute d'asile agriculteur avec leur épandage, etc. Moi je mettrais plutôt ça sur le dos des industriels qui déversent leurs produits chimiques dans nos rivières et donc c'est évident que ça part ensuite dans nos nappes phréatiques. En tout cas là, il y a du neuf, c'est un article du Monde, donc il n'est pas en entier, il faut être abonné décidément. Autant il y en a qui sont entiers, autant il y en a, bon, quand c'est un petit peu plus récent et un petit peu plus touchy, ils ne sont pas jusqu'au bout, mais en tout cas, je vais déjà pouvoir au moins vous informer à minima. Voilà. Donc la qualité sanitaire des eaux minérales Nestlé n'est pas garantie, selon une note confidentielle de l'ANSES. Deux agences régionales de santé ont demandé une expertise des eaux minérales françaises du groupe suisse qui a recouru à des traitements de purification interdits. Un plan de surveillance renforcé et recommandé. Ah oui, parce qu'il est planqué. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous êtes assez curieux d'aller la voir, elle doit dater d'un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'était Nestlé Waters, scandale, voilà. Alors, et donc, vous payez en fait votre eau minérale en bouteille au prix fort, alors qu'elle est traitée de la même manière que votre eau du robinet. Vous voyez ? Donc il s'en fout de plein les fouilles. Il n'y a que Volvic, je crois bien qu'il ne fait pas partie de ce groupe-là, donc achetez Volvic. Voilà. Parce que sinon, tout ce qui est vitel, Léviant, malheureusement, Cristaline, Perrier, oh, il y en a d'autres, je ne sais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup. Donc, mais en tout cas, Volvic n'en fait pas partie. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc achetez Volvic si vous voulez acheter de l'eau minérale de source, à réellement non traité avec leur cochonnerie. Enfin, leur cochonnerie, pas des cochonneries, puisque ça rend l'eau plus pure. Mais à ce moment-là, il ne faut pas vendre ça comme de l'eau minérale de source. Il faut vendre ça comme de l'eau du robinet. Donc, se mettre au même prix que l'eau du robinet. Voilà. Donc, purification par ultraviolet. Décontamination par charbon actif et microfiltration non conforme. À l'été 2021, le signalement d'un lanceur d'alerte ancien salarié du groupe Alma, Cristaline, Châtelon, Ceinture, etc. Alors, même Ceinture, en plus, moi, j'aime bien la Ceinture. Mais j'aime bien aussi la Vichy Célestin. Alors, je crois que je m'en renseigne si Vichy Célestin en fait partie, parce que je l'aime bien. Donc, déclencher une enquête de la Direction Générale de la Concurrence. Et il y a Perrier aussi, qu'ils ont oublié de noter là-dedans. Bref. D'ailleurs, il me semble que les bouteilles en illustration s'est séparé. Donc, déclencher une enquête de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les pratiques des producteurs français d'eau en bouteille. Et une série de découvertes en cascade. Près de trois ans plus tard, la boîte de Pandore n'est toujours pas refermée. Selon les informations de France Info et du Monde, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail de l'ANSES a remis au ministère de la Santé mi-octobre 2023 une note estimant que la qualité sanitaire des eaux du groupe Nestlé, Perrier, Contra, Exvitel et Par... Ah oui, oui, Par... Et puis trois points de suspension, donc c'est un plutôt de putain de gros groupe. n'est pas garanti et qu'une surveillance élargie est nécessaire. Alors, quand on sait que pour le bib des bébés, bah moi je prenais Evion ou alors, voilà, mon Roku ou des choses comme ça, bah non, c'est de l'eau du robinet en fait. Enfin, c'est traité comme l'eau du robinet. Donc, on donne quoi à nos minots à boire en fait pour le bib ? Bon, on n'ira pas à leur donner des départs, sauf s'ils sont con ce type, mais bon, je ne suis pas sûr que ça soit bon pour les gamins. Il y a beaucoup de magnésium, je crois, dedans, c'est pour ça que d'ailleurs, voilà, ça a un goût un peu particulier en plus, les parents. Donc, au fil des mois, les pouvoirs publics avaient peu à peu, pardon, mis au jour l'ampleur insoupçonnée du recours par les industriels à des traitements interdits pour faire face à la dégradation de la qualité de source pourtant théoriquement préservée de toute pollution bactérienne ou chimique. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales remis en juillet 2022 au gouvernement est révélé fin janvier sur Radio France et Le Monde estimé qu'au moins 30% des marques d'eau en bouteille avaient recours à des traitements interdits par la réglementation dont la totalité des marques exploitées par Nestlé. Et donc, Nestlé et Danone, vous savez, c'est la même chose. On se rappelle que Macron a quand même vendu du lait infantile Pfizer à Danone et qu'il a palpé. Et puis, là aussi, ils se sont passés, ils se sont dit non, non, mais c'est pas grave parce qu'ils doivent très certainement, comme notre chère Yael Brown-Pivet, ils disent pas, ça se trouve, elle a des actions chez Nestlé, donc elle doit palper un petit peu aussi au niveau des dividendes. Donc forcément, comme ils palpent, ils vont pas interdire un truc où ils palpent, vous vous rendez bien compte du truc. Donc allez voir la vidéo que j'ai faite, honnêtement, elle était très intéressante. J'étais très surprise du peu de nombre de vues, très honnêtement, parce que c'est de la santé publique, quoi, et c'est une escroquerie, mais c'est limite l'escroquerie du siècle, comme l'homéopathie. Quand vous savez ce qu'ils utilisent pour fabriquer leurs petites pilules sucrées, là, du pus de glandanale, du... Enfin, voilà, quoi, c'est ce que vous ingérez quand vous prenez de l'homéopathie. À bon entendeur, salut, d'ailleurs, Jérémy Farieri, j'ai hâte vraiment qu'il passe à la télé, pour le coup, celui-là, il sera certainement sur le groupe Bolloré, et en espérant que ça soit pas sur Canal+, mais que ce soit sur C8, quoi, ça serait cool. Et je l'attends, je l'attends, j'ai hâte de le voir, son spectacle, là, sur la santé, très honnêtement, et il avait bien, bien, bien descendu, justement, l'homéopathie. Mais bon, vous voyez, comme quoi, c'est des trucs comme ça, des grosses boîtes qui... qui s'en foutent plein les fouilles, et puis, bah, en fait, ils étaient cachés, hein, derrière des... des... comment... des placards électriques, quoi, vous voyez ? Et puis, il y avait le robinet à eau, qui était derrière, et donc, voilà, ils remplissaient leur bouteille avec de l'eau du robinet, et vous vendez ça comme de l'eau de source. Voilà. Elle est pas belle, la vie ? Donc, allez voir la vidéo, il y a... c'est plus complet, largement bien plus complet, je vous le dis, je crois qu'elle a un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça, donc je pense pas que je puisse la mettre en lien, justement, euh... au niveau de la fin de la vidéo, donc, mais allez la voir, elle est très intéressante, et elle est très détaillée aussi. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, la cloche, le pouce, l'abonnement, c'est vraiment très important, partagez, partagez, partagez mes vidéos, si vous aimez son contenu, euh... au maximum de personnes, surtout vos réseaux sociaux, hein, que ce soit TikTok, Insta, Facebook, Twitch, Telegram, ou que sais-je, hein, il y en a certainement autres, Gator, voilà, il y en a beaucoup d'autres, où vous pouvez partager, me faire connaître, justement, par des personnes qui n'iraient pas forcément sur YouTube. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée, ou une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, le petit don, la petite souscription, ça pourrait être sympa aussi, pour aider à améliorer la chaîne, et à soutenir, et puis, bah, sinon, bah, je vous souhaite de bien vous porter, et surtout, surtout, prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo sur MAMS TV. A, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada